Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo, ce début de chaîne, on se retrouve pour la pâle des imaginales. Ça fait trois fois que je refais cette vidéo. Je ne sais pas, il y a des petits réglages à faire à mon avis parce qu'au bout de huit minutes je suis coupée. Et ça ne va pas être possible en fait. Du coup, je vais essayer d'aller plus vite et vous présenter les livres que j'aimerais lire pour ce nouvel opus des imaginales. Et qui se déroulera du 18 au 21 mai 2017. Alors, on commence tout de suite avec le livre que j'ai en cours, Phobos 3 de Victor Dixon. Je ne peux pas vous en parler trop parce que vraiment je le commence. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de terminer cette saga qui m'a prise au trip dès le début. Ensuite, alors un livre que j'ai déjà lu, on avance, c'est Les stagiaires de Samanta Bailly. Troisième livre que je lis de l'auteur dans un genre différent. Et voilà, ça a encore super marché avec moi mais je vous en reparle en point lecture. Ensuite, La geste du sixième royaume d'Adrien Thomas. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, ça fait un an bientôt que je l'ai acheté aux imaginales l'année dernière. Écoutez, j'espère qu'il va me plaire parce que... Voilà, il fait plus de 600 pages. Il est écrit ton petit... Mais on y croit. Alors là, on arrive dans les tomes 2 et notamment avec le livre des lieux qui fait partie de la quête des livres mondes de Karina Rosenfeld. J'ai dévoré le premier et j'ai hâte de dévorer le deuxième. Deuxième tome aussi pour La voix des oracles de Estelle Fay. On va parler de Enoch là, ce jeune monsieur. Et j'ai vite, vite, vite envie. Alors également, Sim Survivor de Loïc Le Borgne aux éditions Scrineo. L'auteur étant présent au salon, je me suis dit c'est bon, c'est le moment de le sortir. Je l'ai raté à Montreuil. Voilà, on le fait maintenant. Encore un second tome. Le simulacre tome 2 de Jean-Luc Marc Castel. Pareil, j'ai adoré le premier tome. Je trouve l'auteur génial. Sa personne, son personnage, sa façon de raconter. Et puis j'ai envie de savoir la suite quoi. Ensuite, il arrive Olivier, il arrive. Alors, La main de l'empereur de Olivier Guay. Le spin-off donc de Les épées de glace. que j'avais lu l'année dernière. Que j'avais beaucoup aimé. Et qui là, s'attache à un personnage en particulier. Qui, moi m'avait franchement... Moi, j'avais adoré ce personnage. Qui n'est pas du tout en noir et blanc quoi. Qui a une palette de couleurs. Et je veux savoir ce qu'Olivier en a fait. Je sais qu'il lui tient à coeur. Donc, j'espère vraiment que ça va le faire avec moi. Alors, de Pierre Pével, Les lames du cardinal. Bon, c'est hyper connu. Mais je ne l'avais encore pas sorti de ma pâle. Et comme j'ai vraiment aimé le Paris des merveilles. Je me dis que j'ai envie de tenter autre chose de l'auteur. Alors, une de mes auteurs chouchous de Charlotte Bousquet. Sans deux lunes. Donc, collection électrogène chez Gulfstream. Pareil, c'est une auteure qui me bouleverse en fait. Dans ce qu'elle écrit. Donc, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre en termes d'émotion. Mais on parle des femmes à nouveau. Donc, du coup, voilà. Ça me... J'ai trop envie. Ensuite, de Stéphane Prisbilski, Le château des millions d'années. Là, on va repartir dans le passé. Les nazis, tout ça. Enfin, voilà. Moi, c'est le genre de bouquin qui passe tout seul. Donc, j'espère vraiment que je vais être séduite. Et que je pourrai en parler avec l'auteur. Ensuite, nous avons IRL de Agnès Marot. Toujours Gulfstream. Et toujours la collection électrogène. Je n'ai encore rien lu de Agnès Marot. Et franchement, celui-là, il a un résumé qui fait que j'ai vraiment envie de me jeter dedans. Donc, je vous en reparle en point lecture. Le dernier, mais pas des moindres. De Manon Fargeton. Le suivant sur la liste. Alors, de Manon Fargeton, moi, j'avais lu L'héritage des rois passeurs. Qui, franchement, enfin, ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'ai le spin-off. Mais vu sa taille, je n'aurais pas le temps de le lire. Et j'ai aussi envie de découvrir la plume de Manon dans autre chose. Dans de la jeunesse, pour le coup. Donc, je trouve que celui-ci, ça s'y prête bien. Et enfin, si ma caméra me laisse tranquille. Je rajouterai le dernier tome des Outre-Passeurs. Pour pouvoir m'acheter les Ferreux de Cindy. Je rajouterai, peut-être au moins le début. De ce spin-off de Manon Fargeton. Les Illusions de Savloir. Le premier tome de Jean Vigne, Néa Chronicle. Et Paul Béorn, les derniers parfaits. Donc, chez Mnemos. Ces quatre-là, c'est vraiment si j'ai du temps en plus. Voilà. J'y suis arrivée, je crois, a priori. Il n'y a plus qu'à. Il y en a un de l'ue, un en cours. Il en reste quand même onze. Donc, on croise les doigts. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Et moi, je vous souhaite de faire de très, très belles lectures. De belles découvertes. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501